Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite réflexion en fait que je me suis faite en regardant un documentaire parce que j'ai trouvé que ça offrait vraiment une métaphore intéressante pour les anxieux et puis si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo il y a une petite anecdote personnelle que j'aimerais vous raconter Alors le documentaire il s'appelle La dernière plongée de Dave personnellement je l'ai regardé sur Amazon Prime, alors ici au Québec il était sur cette plateforme mais dépendamment des pays, de là où vous résidez, il n'y a pas toujours les mêmes programmes disponibles sur les plateformes mais je ne pense pas que ça soit trop difficile à trouver honnêtement Alors je ne vais pas vous parler du documentaire dans tous les détails, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici mais vous avez sans doute compris que ça parle de plongée sous-marine donc avec des bouteilles et alors là on parle vraiment de plongeurs de niveau mondial puisqu'il y a des plongées à plus de 250 mètres de profondeur et donc pendant le documentaire il y a un des plongeurs qui est l'auteur d'ailleurs du documentaire qui explique pourquoi il faut absolument faire des paliers Alors moi je n'y connais rien du tout en plongée mais voilà en quelques mots ce que j'ai retenu quand vous remontez vers la surface, il faut faire une décompression c'est-à-dire qu'en fait il s'agit de gérer le gaz qui sort de votre organisme et pourquoi c'est hyper important, on sait tous parce qu'en remontant en fait, chose que je ne savais pas, il y a des petites bulles qui se forment dans le sang et ces petites bulles, ces micro-bulles même, ils disent qu'elles sont hyper dangereuses il ne faut surtout pas qu'elles remontent dans des organes sensibles, évidemment comme le cerveau sinon ça peut entraîner des lésions et même éventuellement la mort et donc la seule façon d'éviter ça, des conséquences comme ça dramatiques c'est de remonter très lentement et de s'arrêter à des endroits prédéterminés ce qui sont donc les fameux paliers alors pour vous donner une idée, le fameux Dave du documentaire, il lui faut 12 heures lui pour remonter à la surface alors que la plongée, pour aller à plus de 250 mètres, ça lui prend seulement un gros quart d'heure donc vous voyez la différence entre la montée et la descente alors pendant que le type nous explique tout ça, on voit des images que personnellement je trouve assez impressionnantes on voit des images donc d'un plongeur qui fait son palier, manifestement et qui se tient à un rocher et qui ne bouge mais pas du tout il a vraiment une position totalement fixe et il ne fait rien mais quand je vous dis rien, c'est vraiment absolument rien, on ne voit même pas un doigt qui bouge et on nous explique que ce qui est important quand on fait des paliers surtout sur des plongées très très profondes comme ça, c'est l'état d'esprit et je trouve que c'est une bonne métaphore pour expliquer comment réagir finalement à l'anxiété alors pourquoi je vous dis ça ? première chose, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, sous l'eau en train de respirer dans une bouteille sincèrement je trouve ça un petit peu angoissant, d'ailleurs je ne l'ai jamais fait et quand on est dans une situation angoissante, on a généralement très très envie d'en sortir et le plus vite possible parce que c'est ça qui est instinctif, naturel et précisément, c'est ce qu'il ne faut pas faire ici fuir une situation anxiogène, donc si je fais le parallèle avec l'anxiété et si bien sûr cette anxiété n'est pas rationnelle parce qu'on est dans le cadre d'un trouble anxieux donc fuir, c'est vraiment confirmer à votre cerveau qu'il a bien fait de vous envoyer une réaction d'alarme donc il faut toujours avoir en tête que ce qui est soulageant à court terme est néfaste à long terme un petit peu comme si moi, plongeur, je remontais d'un coup parce que ça m'angoisse je risquerais gros à long terme alors évidemment c'est une métaphore, vous avez compris donc avec l'anxiété, rassurez-vous, il n'y a pas d'autres conséquences à long terme que de perpétuer le cercle vicieux de l'anxiété c'est-à-dire que votre cerveau continue à vous envoyer des réactions d'alarme pour quelque chose qui, en vérité, n'est vraiment pas dangereux la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est finalement quel est le grand secret de la bonne réaction face à l'anxiété et la meilleure réaction, c'est justement de ne rien faire de ne pas fuir, ne pas combattre, ne pas repousser l'anxiété les sensations, les pensées, juste rester avec et ne rien faire, à savoir accepter l'expérience alors si vous préférez le dire autrement qu'accepter on pourrait dire apprendre à tolérer l'anxiété et c'est ça qui est le meilleur moyen de reprogrammer votre cerveau et de mobiliser ses capacités d'apprentissage et donc pour ça, on va lui prouver à notre cerveau que l'alerte qu'il nous envoie est une fausse alerte et que donc on n'y réagit pas donc on est exactement comme le plongeur qui fait son palier et qui ne fait absolument rien alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire et vous avez 100% raison c'est difficile parce qu'on va contre son instinct de survie finalement mais si vous pensez à tout ce que vous avez fait dans votre vie vous avez en fait fait déjà des tas de choses hyper difficiles vous avez appris à parler, à marcher, à faire du vélo, à conduire vous avez affronté même de l'adversité sur le plan social au sport, à l'école, etc. donc tout un tas de choses qui sont hyper difficiles et vous avez réussi un très très grand nombre de ces choses alors vous pouvez avoir confiance qu'avec un petit peu d'entraînement vous pouvez tout à fait apprendre à tolérer l'anxiété sans ne rien faire en faisant aucune réponse qui vous engage face à l'anxiété juste en restant avec, en la tolérant alors si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre ces compétences-là je vous renvoie à mon programme Déconstruire de l'anxiété dans lequel je développe ça beaucoup plus et beaucoup d'autres choses bien sûr donc je vais vous mettre le lien si vous voulez en savoir un petit peu plus alors j'ai également une série de vidéos et un programme sur les attaques de panique je vous laisse regarder tout ça et donc j'en reviens au documentaire la troisième chose que cette métaphore du plongeur m'a inspirée c'est cette question de l'état d'esprit et vous m'avez entendu dire déjà 50 000 fois sur cette chaîne que l'attitude c'est le plus important quand on est en cieux donc une attitude déterminée mais ouverte une attitude qui vise à inclure l'expérience de l'anxiété à l'intérieur de soi et pas la traiter comme un ennemi et pour ça je vous donne ce qui est à mon avis un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c'est une simple question demandez-vous est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est inconfortable et c'est là où je vous prends un petit exemple personnel donc au mois de mars dernier je prends l'avion à Montréal pour rentrer en Corse donc le vol est à 19h je prends le repas, un petit film et je ne sais pas pour vous mais personnellement moi dormir dans l'avion avec les enfants qui crient la porte des chiottes qui claquent etc c'est absolument impossible surtout quand on a le vol de 19h d'ailleurs il faut dire c'est un peu différent quand le vol part à 23h c'est plus simple donc j'arrive à Paris sans avoir dormi il est grosso modo 8h du matin mais en fait pour moi il est 2h du matin puisqu'on a rattrapé le décalage horaire et là le calvaire n'est toujours pas fini puisque pour rejoindre Ajaccio il faut passer de Roissy-Charles-de-Gaulle à Orly en prenant le merveilleux RERB avec deux valises énormes et au bord de l'explosion et donc sur le trajet le RER s'arrête à la station gare du Nord et là je vous jure une marée humaine je me dis mais qu'est-ce que font ces gens ils ne vont pas tous rentrer dans la rame ce n'est pas possible mais si si ils vont tous rentrer en fait et là c'est la guerre ma femme elle est téléportée à 10 mètres moi j'ai une valise au pied à surveiller une autre valise qui a volé à plusieurs mètres et je peux vous dire que l'anxiété ne monte pas à la vitesse du RER mais vraiment à la vitesse du TGV et là ça part je vais me faire voler la valise si quelqu'un la prend il part avec il faut que je garde l'autre valise donc je ne peux même pas courir après le type et là j'ai quoi comme affaire importante dedans oh non j'ai mon ordinateur dedans etc et là dans un grand moment de lucidité je me dis Didier est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est inconfortable et simplement en me posant cette question et bien je réalise qu'en fait c'est juste de l'inconfort et donc à partir de là l'expérience anxieuse commence très rapidement à se dégonfler parce que tout à coup c'est ok je veux dire on est 8 ou 10 dans un mètre carré peut-être qu'on va me voler ma valise mais en attendant bon ben elle est toujours là et puis mais à la limite si ça arrivait et alors je vais quand même vivre quoi alors c'est pas agréable c'est même horriblement chiant mais en plus j'ai pas dormi je suis crevé mais finalement tout ça c'est ok c'est que de l'inconfort il n'y a pas un vrai danger il n'y a pas un individu là qui est là à me mettre un couteau sous la gorge donc faire l'expérience de l'anxiété c'est ça c'est éprouver quelque chose de désagréable et c'est tout c'est juste désagréable donc rappelez-vous toujours cette question quand vous êtes anxieux est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est inconfortable je pense que vraiment c'est une question qui aide beaucoup de mes patients et je vous suggère vraiment de l'aider bien évidemment des fois vous allez vous perdre un petit peu avec ça vous allez penser que l'anxiété vous prépare à un vrai danger mais revenez à ici et maintenant et ne partez pas dans le futur voilà ce que je voulais vous dire dites-moi dans les commentaires si tout ça vous parle cette petite métaphore et cette question et puis n'hésitez pas à vous abonner vous savez que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne de m'encourager à faire des vidéos à continuer à faire des vidéos et si vous activez la petite cloche vous serez tenu au courant je vous dis à très bientôt bye bye